Et enfin, 11 mois. Cela fait 11 mois que le conflit perdure en Ukraine. Depuis le 24 février, les familles des habitants scrutent chaque opération, même à plus de 16 000 kilomètres. Et tous les matins, elles ont la même angoisse, ne pas réussir à joindre les siens en terrain de guerre. Elles se sont confiées à Chikita Teiva et Teva Levra. Timofi est ukrainien. Il a trouvé l'amour en Polynésie il y a cinq ans avec Iris, une Polynésienne. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, c'est uniquement par téléphone qu'il communique avec sa mère à Tcherkassie. Tcherkassie où les bombardements continuent, car sur place, les Ukrainiens résistent. Ils passent plusieurs heures par jour sans électricité à cause des bombardements. Et vous voyez, comme cette nuit il y avait de l'orage, c'est à peu près même au rage, mais pas à cause des éclairs. Parfois il y a des entraînements, mais parfois c'est la défense aérienne qui intercepte d'autres requêtes. Timofi a obtenu la nationalité française il y a un mois. A défaut de pouvoir faire venir sa famille, sa mère et son petit frère devraient avoir la chance de voir leur futur enfant. « J'ai hâte, parce que ça va être une rencontre, ça va être une rencontre avec moi, une rencontre avec bébé. J'ai hâte de voir comment ça va être. Parce que à force de voir la caméra, alors que là on va pouvoir communiquer autrement, par la cuisine, la bâtisserie, j'en sais rien. » En Polynésie, ils sont aussi une vingtaine de Russes, comme Maxime, ou russo-ukrainiens, comme Elena. Depuis le début du conflit, ils se retrouvent plus souvent entre amis et préfèrent taire les propos qui fâchent. Elena est à Treti depuis sept ans et tout ce qu'elle souhaite pour les deux peuples, c'est la paix. « Qu'est-ce que je peux faire d'ici, de loin ? Moi, je ne peux pas influencer les événements d'ampleur mondiale, mais je peux agir chez moi, en fait. Ce que je peux faire, c'est apporter la sérénité à la maison, pour mes proches qui sont loin, du positif. » « La guerre a été un énorme choc, pour chacun d'entre nous. Personnellement, ça m'a brisé. Cette guerre a brisé la vie de millions de personnes, des gens qui avaient une carrière, une famille. Vous devez aussi comprendre que beaucoup de gens meurent. C'est incroyable. Actuellement, 180 000 morts, rien qu'en Russie. Et autant chez les Ukrainiens. » La communauté russo-ukrainienne de Polynésie mesure la chance qu'elle a de vivre loin de ce conflit et continue de soutenir moralement leurs familles chaque jour, tout en retenant leurs larmes. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur la description. Voyons-nous y'allons-y. Sous-titrage ST' 501